Bonjour, on va attaquer, on va parler d'un petit plaidoyer pour l'agilité. Française, français, belge, belge, luxembourgeoise, luxembourgeois, et comme aimait tant à le dire Pierre Desproges, public, chéri, mon amour. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler du cas de l'agilité. C'est maire de Scrum, mais surtout en croire certains, maire de tous les vices imputables à la gestion de projet. Aujourd'hui, arriver dans un open space avec le manifeste agile sous le bras, ça peut être perçu comme aussi déplacé que de plaider le laxisme dans un congrès de policiers. J'ai connu des équipes où le simple fait de parler de poker planning provoquait une fébrilité qui n'avait d'égal que la glycémie d'un diabétique devant un paquet de frestagada. De part et d'autre, les plaintes contre les ayatollahs de l'agilité s'élèvent, car on les accuse d'être déconnectés de la réalité. Est-ce que c'est faux pour autant ? Pas complètement. Mais comme toujours, les choses sont plus compliquées que ça. Une citation apocryphe de Gandhi nous dit que « D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous combattent et enfin vous gagnez. » J'ai vu les joies du cycle en V et du tunnel de plusieurs mois de développement sans avoir aucune nouvelle du client à l'origine des spécifications. Le jour où j'ai appris ce qu'était l'agilité en général et Scrum en particulier, j'ai souhaité pouvoir l'appliquer à cette méthode. En effet, au début, les managers que je connaissais prenaient la méthode de haut et avaient surtout peur du concept disant que hiérarchiquement, il n'y avait plus de chef. Parce que bon, il faut bien reconnaître que les privilèges c'est cool. Il ne faudrait pas que tout le monde y ait accès, et ça voudrait dire que l'on n'est pas la personne importante que l'on pensait être. Mais dans mon équation, il y a une inconnue que je n'avais pas anticipée. Un petit grain de sable qui a fait voler en éclat toute cette mécanique que je croyais si bien huilée, qu'elle me rappelait les corps des touristes sur les plages estivales, occupés à méthodiquement cultiver leur mélanome alors qu'ils sirotent des bières tièdes et surveillent vaguement les enfants qui jouent dans l'eau pour s'assurer qu'ils ne se prennent pas pour des poissons. Mais je m'égare. Cette inconnue si gênante, c'était la politique commerciale. Quand nos chers requins ont compris que Scrum pouvait faire espérer des gains de productivité et ou de fiabilité aux clients, il n'y a pas fallu longtemps pour que leur amour des commissions leur donne envie de compromettre démission sans compromission sur les délais mais avec peu de considération pour la lassitude démissionner sans penser aux démissions potentielles. Mais je m'égare. Dans la foulée de cette invasion scrumienne, nous avons eu des Scrum Masters formés sur le tas, essentiellement des chefs de projet parce qu'il faut quand même bien reconnaître que Master et Chef, il y a quand même une idée de pouvoir derrière. Ils sont arrivés pour nous expliquer que si la méthode dit qu'on fait un poker planning, on ne discute pas, on fait un poker planning. plus les rétros, plus les revues de sprint, plus la planification. Je n'avais jamais imaginé une agilité aussi rigide. Les product owners, eux, restaient plus discrets, ça fait moins rêver comme rôle. Une chose a juste été oubliée, et pourtant c'était bien écrite quand j'ai commencé à préparer la certification de Scrum Master, Scrum est une boîte à outils. Ça signifie que quand on veut visser quelque chose, on ne sort pas le marteau de la boîte à outils. Il faut savoir s'adapter, rester pragmatique, et utiliser les éléments adaptés à l'environnement, aux clients, à l'équipe, aux individus. Et il faut bien comprendre le désarroi des équipes. On leur vante une solution miracle, une sorte de remède absolu que Didier Raoult lui-même n'aurait pas renié, et au final, ils et elles se retrouvent coincés dans un cadre tout aussi rigide que celui d'un cycle en V ou d'un waterfall. On a essayé de leur proposer des jeux agiles, souvent en les infantilisant, au lieu de leur expliquer l'intérêt pédagogique de l'exercice. À votre avis, comment est-ce que ça a été accueilli par les équipes quand on a des esprits qui sont déjà plus échauffés que des supporters de foot qui viennent de voir que leur équipe s'est prise un 4-0, qui savent que la consommation d'alcool est autant interdite dans le stade que le port d'un brassard arc-en-ciel, forcément très mal. Pourtant, si on regarde les valeurs agiles, qu'est-ce qu'elles disent ? On a les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Un logiciel fonctionnel et une documentation complète. La collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. Et réagir au changement plutôt que de suivre un plan. Tout ça, je pense que si vous avez étudié un peu l'agilité, vous le connaissez. Ce sont les valeurs que l'on peut représenter. Il faut bien reconnaître qu'il y en a au moins trois de ces valeurs qui sont placées aux oubliettes. Forcément. Donc, on a perdu de vue l'essence de ce qu'était l'agilité, de ce qu'était Scrum. et derrière, c'est triste parce que maintenant, les gens se mettent à détester une méthode qui était là pour les aider. Et moi, étant Scrum Master, ça me rend malheureux. J'aimerais vous convaincre que l'agilité ne doit pas être condamnée. Elle peut même être réhabilitée son ambition, c'est d'aider les équipes à mieux travailler, pas de leur imposer des contraintes supplémentaires dont ils n'ont rien à faire. Donc, je clame haut et fort, l'agilité est innocente. Arrêtez de la condamner, arrêtez de la clouer aux pylories. Elle a juste eu des mauvaises fréquentations. Elle a fréquenté des commerciaux et elle a fréquenté des gens trop rigides. Et cette pauvre agilité s'est perdue. J'aimerais ouvrir avec vous un débat sur peut-on réhabiliter l'agilité ? Peut-on faire en sorte qu'elle remonte dans l'estime d'un peu tout le monde sans pour autant imposer un cadre trop strict. Le principe de l'agilité c'est de s'adapter, pas de se tenir à ce qui est écrit dans le petit bouquin. J'ai essayé de vous le dire avec humour. J'ai volontairement parlé vite pour qu'on puisse en discuter sur le temps qui nous reste. Je voudrais donc citer des proches une dernière fois. J'ai essayé de faire quelques blagues. L'humour est une façon de dire des choses sérieuses avec le sourire. Mais effectivement derrière tout ce que j'ai pu vous dire là, maintenant, il y a une réelle volonté de revenir aux fondamentaux de ce qui est l'agilité. Ce n'est pas un énième cycle en V. Ce n'est pas un énième cadre contraignant. On peut en faire des bonnes choses. On peut rendre les équipes heureuses. moi, le premier point qui m'a marqué avec l'agilité, c'est quand on disait que l'équipe devait pouvoir tenir le rythme de manière indéfinie, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'épuiser. Combien d'entre vous, on va faire un petit sondage, s'est déjà retrouvé à la fin d'un projet complètement rincé, vidé ? dites-moi. Si on vous dit qu'on peut faire un cadre de travail où tout le monde avance à une vitesse tenable, sans deadline qui tombe un vendredi vers 17h48, sans mise en prod après 18h un vendredi, avant, si on a une bonne série, ça peut se faire. L'idée de l'agilité, l'idée première des gens qui l'ont fondée, c'était justement de faciliter la vie des gens qui travaillent dans le dev, à la base. Et maintenant, quand on écoute les gens qui travaillent dans le dev, ils disent que l'agilité, ça les ennuie. Et moi, ça me gêne. Donc maintenant, je souhaiterais ouvrir le débat avec vous. Est-ce que vous avez des remarques ? sur l'agilité ? Des plaintes ? Des envies d'amélioration ? Qu'est-ce qui vous fait envie sur l'agilité ? Ou est-ce que vous avez simplement envie de fuir quand on vous parle d'agilité ? Et si oui, pourquoi ? Et j'attends donc une personne courageuse pour lancer la première question. Ou la première remarque. c'est la première remarque ? On va faire de l'agilité. C'est tous aux abris, forcément. Tandis que si c'est dans l'autre sens que vous essayez de s'organiser de manière petit à petit et de manière pragmatique, je vais répéter pour le micro. Quand on nous impose l'agilité, quand elle arrive d'en haut, c'est toujours plus compliqué, alors que si elle arrive d'en bas et qu'elle est portée par les équipes, ça facilite sa mise en place. J'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. Super. Pour revenir là-dessus, surtout, souvent, le département éthique, c'est souvent le département éthique, mais aussi, c'est de l'autre côté, que les gens du business comprennent la philosophie à une ligne. Et ce que ça implique, ce que vient souvent, en fait, le train, c'est que, le côté éthique, les gens essayent d'adhérer, que ça vienne d'en haut ou d'en bas. Mais en fait, comme de l'autre côté, il y a ce cycle en V qui a ancré notamment ces deadlines à respecter en tout prix, en fait, ça fait que la clinique assure avec les équipes de l'aile qui, elle, en fait, doit constamment s'assurer par rapport au business qui dit être réfugié et être très pratiquement sur cette position. Je pense que ça, c'est un des gros freins vis-à-vis de la mise en place et de l'adoption aussi de la méthode de l'agilité. Ok, je vais essayer de résumer. Donc, oui, l'agilité est souvent freinée par le fait que les process côté commercial et management sont plus figés. C'est bien ça ? Oui. Je crois qu'il y a un micro derrière éventuellement. Ce serait peut-être... Je disais, en fait, c'est pour les sociétés de type banque, assurance, où là, finalement, les clients sont les départements en interne. Là, c'est au niveau de la stratégie même de la société où il doit y avoir en fait une politique de formation des gens du business vis-à-vis de ce que représente la méthode agile et les rôles et responsabilités en fait du business vis-à-vis de cette méthodologie. Ce n'est pas facile de casser une culture d'entreprise. Exactement. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Pour rebondir, je pense que sur ce que tu viens de dire, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. En fait, le business arrive en disant c'est encore une fois un truc de geek. Ils ne sont pas formés à l'adoption de l'agilité et du scrum. C'est encore une fois un truc de développeur, un truc de techos. En fait, c'est à eux qu'on devrait faire faire les jeux agiles. Exactement. Pour une équipe de support, on ne peut pas vraiment être agile quand ils font un planning un an à l'avance pour staffer les gens. donc il y a aussi un problème avec le management et leur manière de gérer les ressources. Oui, mais là, on parle de management en termes de présence, de temps et de... Par exemple, pas forcément en termes de tâches. S'il y a six clients, voilà, ils vont mettre tac, 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 il faut faire le planning à l'avance. Donc, sur un projet agile, on ne sait pas combien de temps de clients la feature même a développé à l'avance. C'est difficile, ça ne va pas refaire un débat. Oui. D'autres ? Tu parlais tout à l'heure de casser la culture d'entreprise, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus l'adapter ou la faire changer plus que la casser ? Je ne parlais pas de casser, ils ont peur qu'on la casse. Mais effectivement, l'idée, c'est d'accompagner en douceur. L'agilité, ça n'a jamais été de brusquer les gens. C'est juste d'accompagner en douceur, d'expliquer et d'avancer. Mais non, il est hors de question de casser quoi que ce soit et de... Je ne suis pas encore assez encarté pour dire je vais tout brûler. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour les aider à... Comment dire ? Se rapprocher justement de cette agilité ? Leur présenter des faits, leur montrer que ça a été mis en place, que ça fonctionne sur des équipes. Les mettre dans des cas où effectivement avec des jeux agiles par exemple, ils peuvent se rendre compte que certaines actions peuvent être faites de manière différente et seront plus performantes, ce genre de choses. Après, je n'ai pas la science infuse, ce sont des idées comme ça. Merci. Merci. Il reste deux minutes. Si c'est tout pour vous, je ne m'étais pas présenté. Je m'appelle Benjamin Devisage, je suis développeur d'applications chez Adeline. Nous sommes spécialistes dans le search. Je suis également podcaster avec un petit podcast rigolo qui s'appelle Le Dîner de tes cons. Je suis Scrum Master et vous pouvez de temps en temps me voir tweeter des bêtises. Vous pouvez les retrouver à cet endroit-là. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.